Lancer son premier container avec Docker. Souviens-toi, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment installer Docker sur Windows. Cette semaine, nous allons donc passer à la pratique en lançant ensemble notre premier container. Salut, je suis Thierry de l'Informatique Sans Complexe et ensemble, nous allons utiliser Docker. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir gratuitement mon premier module de formation sur le Cloud Computing. Si tu as déjà vu ma vidéo sur Docker, tu sais déjà que pour lancer un container, on part d'une image. Une image, c'est un fichier qui contient tout ce qu'il faut pour démarrer ton container. Les images sont regroupées dans des dépôts, des repositories en anglais. Il en existe des publics, mais tu peux aussi créer ton propre dépôt. Pour notre exercice, nous allons utiliser une image d'un serveur web Apache. Pour utiliser Docker, nous allons devoir entrer des commandes. Et oui, comme tu le sais, Docker vient du monde Linux, monde dans lequel l'interface graphique n'est pas ce que l'on utilise le plus. Mais ne t'en fais pas, c'est très simple, tu verras. A la fin de cette vidéo, tu sauras comment vérifier la version Docker, comment lancer un container, vérifier les containers qui fonctionnent sur ta machine, arrêter, relancer ou encore détruire un container. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Commence par ouvrir une invite de commande sur Windows. Très bien, maintenant que ton invite de commande est lancée, nous allons pouvoir utiliser Docker. Pour cela, il suffit d'une simple commande, la commande Docker. Si tu la tapes sans paramètre, elle va t'afficher tous les paramètres disponibles. Comme tu peux le voir, il y en a beaucoup. Premier paramètre que nous allons regarder, c'est le paramètre version. Le paramètre version permet de connaître la version de ton Docker. Cela est important car certaines images ne sont disponibles que pour certaines versions de Docker. Comme nous l'avons vu, les images Docker sont disponibles publiquement. Pour notre exercice, nous voulons utiliser une image d'un serveur web Apache. Le plus simple, c'est donc d'aller sur Google et de chercher une image Apache pour Docker. Et vous trouvez la première sur le Docker Hub, l'image HTTPD. Sur le site de l'image, vous pourrez trouver toutes les informations pour pouvoir lancer l'image. Pour lancer l'image, souvent, il y a des paramètres complémentaires pour pouvoir accéder à votre container. Par exemple, nous allons devoir mapper des ports du container à des ports de notre PC pour pouvoir accéder localement à notre container. Pour cela, nous utiliserons le flag "-p". Pour lancer notre container, nous allons donc taper la commande docker run "-p", pour faire le mapping entre le port local et le port du container. Donc 80 pour le port local et 80 pour le port à l'intérieur du container, suivi tout à la fin du nom de l'image, dans notre cas HTTPD. Docker indique alors que l'image n'existe pas localement. Il va donc lancer le téléchargement. C'est comme s'il faisait un Docker Pool HTTPD, et ainsi récupérer l'image sur le dépôt pour la mettre en local. Et une fois qu'elle est téléchargée, il va lancer le container. Voilà, le container est lancé. Nous avons donc un serveur web qui fonctionne dans un container. Et si nous allons sur notre navigateur Internet et que nous tapons HTTP 2.0.0.0 localhost pour aller sur le site web qui est sur notre PC, nous obtiendrons un ItWorks pour nous montrer que ce container fonctionne. Pour vérifier ensuite les containers qui sont en fonctionnement dans notre système, on utilise la commande PS, Docker PS. Et là, vous verrez que l'image HTTPD fonctionne depuis 55 secondes dans mon cas par exemple. Vous pourrez aussi voir que le port 80 en local sur notre PC est mappé sur le port 80 à l'intérieur du container. Dans Docker, les containers sont repérés par leur ID. L'ID va nous servir à intervenir sur le container. Par exemple, si nous souhaitons stopper le container, nous taperons Docker Stop suivi de l'ID du container. Et là, dans ce cas, si nous retournons sur notre browser et que nous retapons HTTP 2.0.0.0 localhost ou que nous rafraîchissons la page, ça ne fonctionne plus. En effet, si nous revenons ici et que nous tapons Docker PS, notre container ne fonctionne plus. Mais attention, le container existe encore. D'ailleurs, on peut le voir en tapant Docker PS-A. Et là, on s'aperçoit que le container existe mais est arrêté. On peut alors le relancer si on le veut en tapant Docker Start suivi de l'ID de notre container. Et là, si on retourne sur notre navigateur Internet et qu'on rafraîchit la page, ça fonctionne. Une fois terminé, si on veut détruire notre container, il va d'abord falloir l'arrêter. Donc, nous arrêtons notre container en faisant Docker Stop suivi de l'ID du container. Le container est arrêté, mais il existe encore. Si vous faites Docker PS-A, vous verrez qu'il y est mais arrêté. Pour le supprimer, nous taperons Docker RM comme Remove suivi de l'ID du container. Et là, si vous tapez Docker PS-A, vous n'avez plus rien. Si vous regardez dans Docker Desktop, vous avez un onglet Images qui vous permet de connaître les images qui sont présentes localement sur votre système. Et là, par exemple, vous verrez que l'image HTTPD est toujours présente sur votre système et elle est donc disponible. Cela veut dire que si vous relancez un container HTTPD avec le Docker Run HTTPD, l'image ne sera pas rechargée depuis le dépôt. Voilà, tu sais maintenant comment lancer un container avec Docker sur Windows. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.